Ah ça y est, plus personne qui parle. Ça y est, le tirage au sort, il a eu lieu. Tout le monde s'est barré. Finito. Finito. C'était bien, Weldom ? Oui. J'adore ce magasin. Ah ça va, c'était pas pour acheter des trucs exceptionnels. Cette journée... Oh, bah de toute façon, vous verrez dans le vlog de demain, déjà la journée d'hier était très 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 productive. Il faisait super beau, j'ai même pas fait de moto tellement on a fait des trucs. Du jardinage, du bricolage. J'ai coupé du bois. Je me suis pas coupé les doigts. Mais par contre, je me suis tapé... Je pensais à Anto, je me suis dit, putain, j'ai coupé du bois avec la scie sur table, sans gants. Mais en fait, il faut mettre des gants. Même pas pour pas se couper le doigt, mais parce que tu te prends des écharpes dans les doigts toutes les 5 minutes. J'ai eu des écharpes plein les doigts, c'était infernal. Oh bordel, je me suis fait mal. J'étais là, mais putain, c'est ouf quoi. J'ai des traits partout maintenant. Ça serait mieux qu'on choisisse nos cadeaux. Et du coup, hier, bricolage et tout ça, couper du bois et tout. Vous verrez bien, j'ai posé les plaintes. Maintenant que je mette un petit coup de silicone dans les coins, mais j'ai posé les plaintes. Voilà, enfin. Bon, Laura, elle l'a pas vue tout de suite. Elle est rentrée. Puis après, au bout de, je sais pas, 15 minutes, 20 minutes, je lui dis, t'as même pas vu les plaintes ? Elle me fait, ah non. Et puis elle était bonne. Ah bah, elle était contente. Donc les plaintes. Et puis, elle a nettoyé l'extérieur aussi. Oh non, je l'ai retrouvé allongé sur la route, en train d'arracher les herbes. Mais tu sais, pour arracher les herbes, elle s'allonge par terre, sur la route, comme ça. J'ai dit, non, mais t'imagines l'image, quoi. Elle voulait gratter un nouveau... C'est cher d'être dans un déambulateur. Si tu faisais un cadeau, ce n'est pas un cadeau. Exactement, Nanoucha. Exactement. Mais un jour, si c'est Timiel qui gagne, à la dernière minute, je change le cadeau pour lui donner un truc vraiment atroce, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, j'étais dans ma motivation bricolage, et aujourd'hui, j'ai repeint tout le kajibi. Enfin, vous voyez ? Enfin, vous voyez pas, mais... Dans notre salle de bain, en fait, si vous voulez, l'ancienne salle de bain, elle était ouverte sur les chiottes et tout. Sauf que quand, là, notre ancienne propriétaire, elle a refait la salle de bain complètement. Ils ont fermé là où il y avait la chaudière. Ils ont mis un petit rideau. Enfin, nous, on a remis un rideau, mais il y avait un rideau. Et c'est une pièce, quand même, où il y a de la place, où il y avait la chaudière. Sauf que nous, on a enlevé la chaudière. On a mis un ballon d'eau chaude. Du coup, ça fait beaucoup plus de place. Et hier soir, on prenait la douche. Et j'ai dit, mais putain, c'est de la place perdue ici. Il faudrait qu'on débarrasse tout ça, qu'on détoie un coup. J'ai dit, il y a moyen de mettre des étagères. Il y a franchement moyen de mettre des étagères et on pourrait ranger plein de trucs. Et du coup, ce matin, j'étais motivé. Je me suis levé. Et sur un coup de tête, je me suis dit, non, il faut que je peigne. Ça n'a rien de poser des étagères. Parce que le mur, en fait, il était jaune dégueulasse d'il y a 30 ans, tu sais. Et à certains endroits, il y a carrément des traces de brûlure parce qu'ils ont fait du cuivre. Les plombiers, ils ont soudé du cuivre. Donc, ça a brûlé sur le mur et tout. C'était moche, quoi. Dégueulasse. Donc, je me suis dit, non, il faut peindre en blanc, enlever les toiles d'araignée, peindre un bon coup en blanc pour rafraîchir un peu tout ça. Et puis, j'ai reçu ton adresse, Lisa, elle c'est bon. Donc, j'ai tout repeint en blanc, même le plafond, c'est du lambris. J'ai tout refait en blanc et tout. Alors, j'ai fait à l'arrache, franchement, on s'en fout. C'est un kajibi, quoi. Je n'ai pas pris du scotch à peinture et tout. Je m'en fous, j'ai tout fait en blanc. Donc, j'ai tout peint, deux couches, nickel. Et on a débarrassé tout. Et je suis allé chez Weldom pour acheter, du coup, les fixations pour les étagères. Donc, des équerres et tout ça. Le bois, je l'ai déjà parce qu'on a du bois plein le garage. Donc, voilà, petite équerre et tout ça. Et demain, j'attaque ça. Vous verrez en vlog dans deux jours, du coup. Mais demain, j'attaque la fabrication de trois étagères. Mais il n'y a pas que ça. Je vais encore en faire d'autres. J'aimerais faire un plateau au-dessus du chauffe-eau pour pouvoir poser des cartons, des trucs et tout ça, tu vois. Parce que le truc, c'est que dans le cellier, nous, c'est principalement la bouffe. Mais dans le cellier, il y a tous les gels douche, les machins, les ci, les ça. Tandis que là, on pourrait les mettre à cet endroit, tu vois, ça serait cool. J'ai aussi retrouvé deux arrivées d'eau à cet endroit. Il y a deux robinets d'arrivées d'eau qui ne servent à rien parce que c'était à l'époque, avant la salle de bain qu'on a. Donc, de la merde, quoi. Il y a une évacuation pour la vaisselle aussi. Enfin, voilà. On ne t'arrête plus. Non, ce n'est pas qu'on ne m'arrête plus, mais tant que j'y suis allé, c'est bon. Je lui suis dit, allez, vas-y, c'est bon. Ça n'a rien de compliqué, voilà. Tu n'es jamais prêt pour ce genre de choses. Ça fait deux semaines que mes filles ont repris. Je ne suis toujours pas prête. Non, oui, oui. Motivé pour la reprise. Il faudra reprendre le rythme. Après, je ne vous cache pas que ça fait beaucoup de bien, ces deux semaines, sans les enfants. Il faut être honnête. D'ailleurs, ma mère m'a dit au téléphone tout à l'heure, elle m'a dit, oh, putain, je suis épuisé, elle m'a dit. Elle m'a dit, je suis épuisé parce qu'il faut faire le gendarme, machin et tout. Je me suis dit, mais ce serait beaucoup plus facile de laisser les gosses tout faire. Ce serait beaucoup plus facile. Après, les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais c'est tellement plus simple de laisser les enfants tout faire. Mais non, faire le gendarme, le contrôleur, le médiateur entre leurs conflits, leurs machins et tout, leur dire non, et puis ça, et puis ci, et puis ça, c'est très épuisant. Et là, ma mère m'a dit, elle est sur les rotules, je comprends tout à fait. Et nous, on reprend le rythme lundi et puis voilà. Merci aux clients fidèles ! Merci aux clients fidèles ! Merci aux clients fidèles ! Merci les Ailes qui est motivée, elle veut gagner le prochain tirage de ça. Merci aux clients fidèles ! Merci à l'offrir un sub à PoppyPink66. Merci beaucoup pour ton sub ! Deuxième sub pour ce mois-ci. Tu as même collé les plaintes. Oui, j'ai collé les plaintes, mais il faut que je mette un petit coup de silicone dans les jointures. Vous savez, Miguel Anto. Il faut que je mette un petit coup de silicone blanc là pour faire tout joli. Et puis ça sera... Le pire, c'est que j'en ai du silicone blanc, j'en ai retrouvé dans le garage. Mais c'est ça, j'étais content ce matin pour le bricolage aussi parce que je n'avais pas envie de dépenser une fortune, tu vois. La peinture blanche, il m'en restait. Les rouleaux, il m'en restait. Les pinceaux, il m'en restait. Donc il me restait tout. J'ai juste acheté 9 équerres, les vis avec, pour les vis à... pour les briques rouges, et un forêt de 6. Voilà. En SDS. Oui, il y a le replay sur l'endométriose disponible sur YouTube. Du coup, comme d'habitude, qualité 4K. Et en plus, là, j'ai recadré la caméra pour faire une qualité encore mieux parce que c'est vrai que j'avais fait un replay où je n'avais pas recadré la caméra. Du coup, elle était vachement loin, Laura. Mais là, du coup, j'ai fait quelque chose de plus propre. Et en plus, demain, je crois que c'est demain ou après-demain ? Non, c'est demain. Vous avez demain à 15h le replay de l'expérience de Laura comme bénévole dans un Ehpad où elle a rencontré Timiel et Marina. Donc, elle vous parle de ça pendant 53 minutes. Une belle petite facecam avec un sujet très intéressant. Voilà. Là, je suis en train de charger les fichiers du vlog d'aujourd'hui. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer. Alors, le vlog de demain, il dure 48 minutes, je crois. Le vlog travaux, jardinage, bricolage, tout ça, tout ça. Et le vlog d'aujourd'hui, combien de temps il va durer ? Je ne sais pas combien de temps ça va durer. On est sur 38 minutes. Ça va. Ça va, c'est un bon vlog. 38 minutes. Ça va, 38 minutes. Les dames de 102 ans, c'est beau, oui. Oui, oui, grave. Ouais, ouais. Ah, je me suis fait chier avec le live illimité parce que, vous savez, mon PC a planté en plein live illimité. Donc, du coup, moi, mon logiciel de stream, il enregistre. Là, il est en train d'enregistrer sur mon PC. Ça m'évite d'aller sur Kick récupérer le replay parce que c'est beaucoup plus compliqué sur Kick de récupérer le replay que sur Twitch. Ce n'est pas juste un bouton où il faut utiliser des logiciels et tout ça. Mais j'ai réussi à récupérer quand même les premières 1h30 de live. Je suis content, putain. Oui, elle en parle dans le vlog publié ce matin. Mais elle vous a fait carrément un live dédié à ça où elle a parlé pendant plus d'une heure justement de ça. Elle a échangé avec des soignants. Elle a échangé avec des gens, des intervenants dans le live avec des propos très, très pertinents avant que des connasses arrivent et fassent chier. Mais vous aurez à demain à 15h le replay. Oui, il a convié avec le bricolage. C'est que ça chiffre vite. Là, j'en ai eu pour 24 euros chez Welldom pour les équerres, le forêt. Mais ça, tu peux le réutiliser, le forêt et du coup pour les vis. Parce que j'ai pris des bonnes vis parce qu'on va mettre du poids là-dessus et je n'ai pas envie de mettre des vis ou des chevilles pourries. J'ai pris les chevilles rouges et grises, les trucs qui tiennent bien. 15 kilos. C'est marqué 15 kilos par cheville. Sachant qu'il y en a 3, 3, 6, 9. Il y en a 9 par planche. Donc je pense que ça va. Mais demain, ça va être perçage, vissage, fixage, coupage de bois. Je vais recouper du bois demain pour faire les étagères et tout. Moi, je suis content. Il me restait de la peinture. J'avais un gros pot de Dulux Valentin de 15 litres ou je ne sais plus combien. Ce matin, je suis allé dans le garage parce qu'en plus, je crois que c'est en plein vlog parce que je vlog, je montre du coup le KGB et je dis en vlog « Ouais, non, il faut peindre là. Ah ouais, non, il faut peindre. » Je n'étais pas du tout parti pour peindre à la base. Et je me suis dit « Non, il faut vraiment peindre en fait. » Et après, du coup, en plein vlog, je me suis dit « Je vais aller voir » et il me restait un bon tiers du Dulux Valentin. Je me suis dit « Nickel, j'ai de la peinture déjà. J'ai tous les rouleaux et tout ça. » Ça, le problème, c'est que tu rachètes, tu rachètes, tu rachètes et après, quand tu tri le garage, tu te rends compte que tu as encore 17 rouleaux. Tu as trois portes rouleaux, enfin, trois poignées. Tu as 50 pinceaux. Là, j'ai retrouvé du silicone et tout. J'étais « Ah putain, mais tout ce qui me reste encore. » Et vous avez la partie 2 demain de l'FAQ couple aussi qui sort sur YouTube. Déjà, je fais ça. Déjà, je fais ces étagères dans le cellier. Bon, là, je vais dans le cellier, dans le cachibi de la salle de bain. Dans le placard de la salle de bain. On va l'appeler le placard. Je vais déjà mettre les trois étagères que j'ai prévues. Ensuite, moi, j'aimerais mettre une étagère tout au-dessus, une plaque, pour pouvoir ranger encore des trucs, des cartons, des machins, etc. Pour que ça fasse encore du rangement. Et à droite, il y a de la place pour mettre aspirateur, machin, etc. Parce que du coup, on a tout débarrassé, tout vidé, pour faire de la place. Et il y a encore de la place. Mais là, à cet endroit-là, le truc, c'est que je voulais mettre une étagère un peu en L. Mais le problème, c'est que si je mets une étagère, on ne peut plus ranger d'aspis, plus rien. Donc, on va déjà voir avec les trois étagères ce que ça donne. Et puis, on avisera à ce moment-là. Après, si j'avais voulu faire les choses correctement, je serais allé chercher chez Weldom. Je ne sais pas si vous connaissez, j'avais utilisé ça à Châtel pour les murs qui étaient abîmés. En fait, c'est des plaques de polystyrène très épaisses. En fait, c'est pour remettre sur les murs. Soit tu fais un enduit et tu lisses. Soit tu poses ça. Et en fait, ça se colle et c'est des plaques de... C'est comme du BA13. Ouais, à peu près. Peut-être un peu plus fin. Et c'est tout dur. C'est de la mousse toute dure. C'est du polystyrène, je ne sais pas quoi, là. Et après, tu repeins par-dessus. Et en fait, ça te fait du coup un mur tout nickel. Donc, à la limite, j'aurais pu faire ça. Mais le problème, c'est qu'il y a toute la tuyauterie. Et vas-y, passez derrière la tuyauterie et machin. Et bien... Non, non, non. Je ne suis pas là pour non plus me faire chier pendant deux heures. Deux heures, deux jours même. Ouais, la vaisselle en pâte, je m'ai dit tout à l'heure. Le papa, il a regardé du coup. Mets des gants. Ouais, il faudrait. Ouais, je me suis tapé plein d'échardes hier, putain. Du styrodur. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais j'avais acheté ça pour Châtel. Du styrodur. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. En fait, c'est des... Voilà, papier peint épais pour mur abîmé. Et c'est des... C'est comme des plaques. En fait, c'est soit tu l'as en rouleau et c'est des rouleaux très, très épais, soit tu l'as en plaques. Et moi, à Châtel, j'avais mis en rouleau. Je n'avais pas mis en plaques. Mais ça coûte une fortune, par contre. Et ouais, c'est du papier peint, mais il est épais, le bordel. Ouais, mais il ne marche pas. Ah, merde. Merde, merde. C'est moi qui ai porté la poids. Je racontais à Laura hier, justement, que j'ai... En réalité, les enfants nous aident énormément à la maison. Ils sont toujours volontaires pour nous aider. En tout cas, Léo et Théo, ça, c'est sûr. Et je disais à Laura que moi, en fait, j'ai seulement commencé à ranger ou faire des trucs quand ma mère a commencé à bosser quand j'avais 15 ans et elle me demandait de faire la vaisselle le soir. C'est tout. Et je la faisais pas toujours. Et j'ai dit à l'acheter un lave-vaisselle quand je suis parti après. Ça y a, j'ai amusé dans la tête. Merci aux clients fidèles. Donc voilà, bricolage, c'est ça. Faire les étagères là. Après, je verrai pour la grande au-dessus. Je verrai un peu ce que je fais. Soit je mets des tasseaux. Je pense que je vais plus mettre des tasseaux. Donc en gros, je vais mettre des tasseaux à gauche et à droite et je mets une plaque. Je pose la plaque sur les tasseaux. Comme ça, c'est plus facile à enlever que de mettre des équerres. Parce que le problème, c'est que les équerres, c'est quand même vachement large. Donc il faudrait que j'en mette tout long et tout. J'ai des tasseaux, j'en ai plein le garage. Donc si je mets des tasseaux direct dans le mur avec les chevilles et tout, ça devrait aller mieux, je pense. Donc je regarderai ça. Et puis je mets une plaque par-dessus. En plus, j'en ai du bois. J'en ai plus à savoir qu'en foutre là. Mes parents n'ont jamais eu de la vaisselle. On était six. Bah nous non plus. Moi, ma mère a l'acheté un la vaisselle qu'on est tous partis. Je vais taper toute la vaisselle à la main. Enfin bref, on va voir ça. En tout cas, en blanc, c'est vrai que ça rend beaucoup mieux. Mais là, je peux... Je peux vous montrer de façon normalement parce que si je fais ça, 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 et ça. Ouais, regardez. C'est une exclusivité live. Tac. Et tac. Vous voyez, ça, c'est... C'est comme ça qu'il était le mur. Vous voyez, il est tout abîmé. Jaune, il y a des traces parce qu'ils ont mis de l'enduit, machin, et tout. Et j'étais en train de faire le vlog et je me suis dit mais vas-y, c'est chiant, en fait. Tu vois, c'est tout dégueulasse. C'est tout pété et tout. Donc j'ai enlevé toutes les toiles d'araignée. Et puis après, du coup, j'ai peint et normalement, c'est là. Non, ça, c'était encore avant. Voilà. Et du coup, là, j'ai tout repeint en blanc. Donc tu vois quand même la différence, quoi. Avant et après, en blanc. Voilà. Ça fait quand même plus propre, quoi. Après, bon, le mur est abîmé, ça. J'ai pas mis l'enduit, j'ai pas lissé. Mais le but, c'était que ça fasse quand même plus propre. Après, l'embrie au-dessus, je me suis pas fait chier, j'ai fait ça vite fait. Mais c'est juste pour que ça fasse plus propre. Voilà, tu vois. Tout blanc. Et du coup, l'idée, c'est de mettre des étagères là. Ici. Là, comme ça. Trois étagères pour ranger les gels douche, les machins et tout qui sont dans le cellier actuellement. Ouais, ça a éclairci, ouais. J'en ai eu un quand j'ai commencé à travailler, sinon j'ai toujours fait la main. Non, 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 non. Quand t'as commencé à bosser, je faisais la vaisselle le soir. Tu me demandais de faire la vaisselle le soir, donc t'as acheté après. Non, non, nous, ils nous aident pour les tâches. Là-dessus, on n'a pas à dire, franchement. Ma grand-mère, ils ont premier micro-ondes à 90 ans. Pour passer derrière le chauffe-eau, tu as fait comment ? Bah, il y a de l'espace, en fait, derrière. Le chauffe-eau, il n'est pas collé au mur, il y a au moins ça d'espace, donc tu peux passer le rouleau sans problème. Quand mes heures ont augmenté. Oui, mais bon, il y a comme une bonne période où j'ai fait la vaisselle, moi. Raconte pas de conneries, hein ! Pauvre enfant. Ah, ouais, ouais, ouais. J'étais vraiment... Je crois que je n'ai jamais passé la spie dans ma chambre quand j'étais gosse. Je n'ai jamais rangé la chambre scie, mais je ne me suis jamais préoccupé du linge, là-dessus. Après, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution, mais je ne me suis jamais... Même cuisiné. Je n'ai jamais cuisiné avec ma mère. On n'a jamais joué à des jeux de société. Elle nous demandait, moi et mes sœurs, mes sœurs peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, elle ne me demandait aucune tâche ménagère, rien du tout, à part faire la vaisselle le soir quand elle bossait, mais sinon, elle ne m'a jamais rien demandé ou quoi que ce soit. Tandis que nous, les enfants, c'est surtout Léo et Théo qui sont très, très, très volontaires et qui demandent tout le temps si vous avez besoin de quelque chose. Après, ma mère, elle leur rabâche tout le temps. Il faut aider vos parents, il faut aider vos parents et tout, machin. Mais voilà, ils aident beaucoup, ils sont volontaires. J'ai toujours voulu tout faire moi-même. Oui. Au moins, tu étais sûr que c'était bien fait ? Mais c'est vrai que nous, on n'avait pas ce débat de il faut aider maman et tout, machin. Non, non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada